Le procès d'un ancien président, physiquement présent devant la justice, c'est une première en France. Nicolas Sarkozy est jugé à compter de ce lundi pour corruption dans l'affaire des écoutes, aux côtés de son avocat et ami Thierry Herzog et de l'ancien haut magistrat à la cour de cassation Gilbert Aziber. Mais que leur reproche-t-on ? Pour tout comprendre, il faut revenir en 2013, quand les juges décident de mettre sur écoute l'ancien président dans le cadre d'une enquête sur le possible financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy utilise un pseudonyme Paul Bismuth pour communiquer avec son avocat. Ensemble, il parle de la décision que doit livrer la cour de cassation concernant les agendas de l'ancien président, saisi dans le cadre de l'affaire Bettencourt, où Nicolas Sarkozy a obtenu un non-lieu. La cour de cassation doit dire si ces agendas peuvent être utilisés dans d'autres dossiers impliquant Nicolas Sarkozy. Les écoutes mènent les juges à soupçonner les deux hommes de vouloir influencer la procédure en faisant intervenir Gilbert Aziber en échange d'un coup de pouce pour qu'il obtienne un poste au Conseil d'État à Monaco. Dans son réquisitoire, le parquet national financier avait comparé ces méthodes à celles d'un délinquant. Mais comment Nicolas Sarkozy se défend-il ? L'ex-président réfute ces accusations et affirme n'avoir demandé aucune faveur aux autorités monégasques pour Gilbert Aziber. Mais dans leur ordonnance de renvoi, les juges estiment que même si ce dernier n'a pas obtenu le poste, la seule sollicitation ou acceptation suffit. Alors, que risque Nicolas Sarkozy ? L'ancien président qui dénonce une instrumentalisation politique de la justice en cours au maximum dix ans d'emprisonnement et une amende d'un million d'euros. L'ex-président, désormais retraité de la politique, se prépare aussi au procès de l'affaire Big Malion sur ses frais de campagne pour l'élection présidentielle de 2012. Et ce n'est pas tout, il a aussi été mis en examen dans l'affaire du possible financement de sa campagne présidentielle de 2007. Un agenda judiciaire très chargé.